Compte de fées en français Le dragon vola longtemps pour retourner dans son entre Mais il fut intercepté par le commandant du royaume des montagnes Pour survivre, le dragon fut contraint de laisser le jeune prince derrière lui L'enfant fut amené devant le roi des montagnes Qui êtes-vous, jeune garçon ? D'où venez-vous ? De loin, je suis Crétari Mon père est le roi de Gaulande Oh, ce royaume est en effet très loin Nous leur enverrons un message disant que vous êtes en sécurité ici D'ici là, restez avec nous Merci, votre Altesse Le roi des montagnes envoya de nombreux messages au roi de Gaulande Et chaque fois, le dragon les interceptait grâce à ses pouvoirs magiques Mais aucun des dix messages reçurent de réponse du roi de Gaulande Le roi des montagnes décida donc d'adopter le jeune prince comme son fils C'est une idée splendide, sire Le prince est un beau garçon et il fera un bon futur roi pour notre pays Il se trouva que le commandant avait une fille nommée Gerlaug C'était une fille belle et sage qui pratiquait la magie Et elle et le prince, Grétari, devinèrent de grands amis Et avec le temps, ils finirent par s'aimer tendrement Gerlaug, nous devons dire à nos parents que nous devons nous fiancer Réfléchis encore, Grétari Vous êtes un prince et vous devez épouser une princesse Vous savez, je n'y crois pas et mon père non plus d'ailleurs Vous êtes la seule reine de mon cœur et je n'épouserai personne d'autre Le roi des montagnes et son commandant militaire étaient extrêmement satisfaits Et souhaitaient que Grétari et Gerlaug s'engagent pour la vie Mais le destin avait décidé autrement Le dragon jeta un sort sur le pays Et kidnappa Gerlaug et Grétari Enfin, je vous ai, prince Grétari Que voulez-vous de moi ? J'avais besoin du fils d'un roi Né pendant la pleine lune du mois du dragon Pour pouvoir le sacrifier au feu Et devenir invincible dans le monde entier Tu étais ce prince et maintenant je vais te sacrifier Et devenir le dragon le plus puissant et le plus féroce qu'il n'y ait jamais eu Sur terre et pour toujours Libérez-moi juste une fois Vous, oiseaux surdéveloppés Et voyez ce que je peux faire avec votre épée Oh, vraiment ? Très bien Combat-moi Grétari, tu ne tiendras pas longtemps dans la bataille Car il ne combattra avec sa magie Il y a sur la table une boîte de cendres Apporte-la-moi pendant que vous vous battez Puis coupez mes cordes en restant proche Je ferai le reste Alors, comme Gerlod l'avait conseillé Grétari lui apporta la boîte de cendres et resta à côté Le dragon utilisa son pouvoir Et juste au moment où il s'apprêtait à frapper Grétari Gerlod s'opoudra les cendres sur elle et Grétari Le donjon du dragon disparut Et ainsi, ils se retrouvèrent dans un vaste océan Grétari et Gerlod se transformèrent en baleine La baleine frappa longuement et fort sur le dragon Jusqu'à ce que le dragon ne puisse plus bouger Et que la lutte soit terminée Grétari et Gerlod nagerent Fatigués et épuisés Et retrouvèrent leur apparence Que s'est-il passé ? Les dragons n'aiment pas du tout l'eau L'entraîner dans l'océan Était le seul moyen de le vaincre Mais comment allons-nous partir d'ici ? Où est notre royaume ? Notre royaume est de l'autre côté du monde Le seul endroit où on peut aller d'ici C'est Goland Le royaume de ton père Vraiment ? C'est donc si loin ? Je peux t'y amener en un instant Mais tu dois me promettre une chose Tout ce que tu veux, Gerlod Quoi qu'il arrive Tu ne dois pas t'arrêter pour boire de l'eau Si tu le fais De grands malheurs nous arriveront Et nous poursuivrons Car ces cendres ont l'empreinte du mal Ne laisse jamais tomber ça Si tu le fais Tu m'oublieras Jusqu'à ce que ta future épouse Le jette Je ne comprends pas Quoi qu'il arrive Je ne devrais pas m'arrêter pour boire de l'eau Si je le fais Un grand malheur nous arrivera Je ne dois jamais m'en séparer Et si vraiment je le faisais Je t'oublierai donc Jusqu'à ce que ma future épouse le jette Quelle épouse, Gerlod Et comment puis-je t'oublier Je t'épouserai Toi et toi seul Ce sont les étranges pouvoirs de la magie, Grettary Fais ce que je te dis, s'il te plaît Certainement Je ferai exactement ce que tu voudras Je ne serai pas long Je t'attendrai ici Alors Gerlod frotta un peu plus de cendres sur Grettary Et immédiatement, il se retrouva devant les portes du palais du roi de Goland Le palais est juste là J'y serai en un instant En effet, la porte du palais semblait assez proche Mais quels que soient les efforts de Grettary pour marcher Il ne pouvait tout simplement pas atteindre la porte Il semblait qu'il avait marché pendant des heures Comme s'il avait marché des kilomètres Mais il ne pouvait pas atteindre les portes Le soleil était chaud Et le prince Grettary devenait très fatigué et assoiffé Il avait tellement soif Qu'il en oublia tout de sa promesse à Gerlod Dès l'instant qu'il entendit un bruit d'eau Il s'y précipita Ah ! Sans cette eau Je serai déjà mort C'est toi, mon fils Père ! Oui, c'est moi Oh ! Mon cher enfant, tu nous as tellement manqué Tu m'as manqué aussi, maman Tu es revenu ! Viens au palais et organisons de grandes réjouissances pour notre fils Le prince de Goland est de retour Il y avait beaucoup de joie dans le royaume Grettary avait fait le contraire de ce que Gerlod l'avait mis en garde Boire de l'eau et perdre son pendentis Grettary perdit tout souvenir d'elle et de la montagne Gertlod l'attendit pendant des jours et des jours Mais comme il ne revenait pas, elle imagina ce qui avait pu se passer Mon prince bien-aimé m'a oublié Oh ! Mère des vents, que dois-je faire ? La vie est étrange et assez doux Certains sont bons, certains sont mauvais Mais pas le désespoir Car il y a toujours un imprévu En entendant la voix de la nature, Gerlod se jeta quelques cendres Et atteignit le ruisseau d'où le prince Grettary avait bu l'eau Elle retrouva son pendentis et le reprit Puis elle revint au royaume Elle commença à chercher du travail Je viens ici à la recherche d'un travail Pourrais-je vous aider dans quelque chose ? Ah oui ! Tu as l'air jeune et brillante On a besoin de quelqu'un comme toi pour s'occuper de la granger de l'écurie Tu pourrais le faire si cela ne t'indispose pas ? Oh oui ! Montrez-moi ce que je dois faire et je le ferai Et vous serez satisfaits Je vous assure ! Très bien alors, suis-moi ! La fille du forestier montra à Gerlod Ce qu'il fallait faire Et bientôt, Gerlod était si habile à faire son travail Que la famille du forestier en était ravie Gerlod nettoyait la grange et les écuries Elle emmenait le bétail pour pêtre dans la forêt Gardait leur licol et leur sel réparé Elle devient capable de fabriquer ses propres sels Ainsi, de grands cavaliers vers chercher des sels chez elle Elle devint célèbre dans tout le pays Un jour, alors que le prince Grettary se promenait dans la forêt Et que Gerlod s'occupait des bêtes Ah ! La selle du cheval s'est détachée Puis-je vous aider, prince ? On dirait que la selle s'est cassée Si vous veniez là où je travaille Je pourrais vous en faire une nouvelle Vraiment ? Êtes-vous le célèbre cellier de notre royaume ? Je ne sais pas si je suis célèbre, prince Mais je sais comment faire des sels Grettary n'avait aucun souvenir de Gerlod Et il alla avec elle à la maison du forestier Où elle lui fit une nouvelle selle en un rien de temps Voici votre selle, prince Je vous remercie C'est parfait ! Combien je vous paye pour ça ? Eh bien, si vous devez me payer Promettez-moi que quand vous vous fiancerez Je serai invitée à vos fiançailles Et aurai un siège au banquet juste à côté de vous Eh bien, c'est plutôt une demande inhabituelle Mais je vous promets que votre souhait sera exaucé Pensez-vous qu'un prince doit épouser une princesse ? Eh bien, c'est la coutume En fait, je vais dans un royaume voisin Pour trouver une épouse parmi les sept princesses Merci pour la selle Ainsi, le lendemain, Grettary se rendit dans un royaume voisin Et comme c'était la coutume Il choisit la mariée Qui était la plus belle de toutes Le mariage devait être célébré à Goland La princesse que Gettary avait choisie Était plutôt contre-nature Et il s'est vite rendu compte qu'il ne l'aimait pas du tout Tu t'attends à ce que je monte dans ce bateau ? C'est si moche Ce n'est pas un bateau C'est un navire Et comment veux-tu qu'il soit ? Si j'avais su que tu avais un si mauvais goût Je n'aurais jamais accepté de t'épouser Allez, partons Le prince et la princesse atteignirent Goland Mais l'humeur de la princesse ne s'améliora pas Et vous avez un si petit palais ? Il y a un millier de chambres Combien d'autres en voulez-vous ? Il est laid et petit Bientôt, le jour des fiançailles arriva Fidèle à sa promesse Grettary invita Gerlok Et la fit s'asseoir juste à côté de lui au banquet La princesse n'aimait pas ça Qui est cette femme assise à notre table ? C'est la célèbre cellière de Goland Quoi ? Vous avez fait asseoir un fabricant de sel à notre table ? Attention à toi Comment oses-tu ? On dirait que je suis la cause d'un grand tracas Je devrais peut-être partir Non, je vous l'ai promis Acceptez ce cadeau, prince Porte-les autour de votre cou Et je considérerai votre promesse accomplie Certainement Tu ne devras jamais lâcher ce pendentif Si tu le fais Tu mourras jusqu'à ce que Ta future mariée le jette Tu porterais un pendentif si laid ? Gerlok ? Mais c'est vous Tu te souviens enfin Oui Oui, je suis désolé Je n'ai pas suivi tes conseils Qu'ai-je fait ? Que se passe-t-il ? Tout d'abord, vous invitez cette femme laide à nos fiançailles Et vous la faites asseoir à notre table Et ensuite, vous portez ce pendentif si laid Quelle insulte ! Eh bien, ma chère Si vous vous considérez si insultée dans ce royaume horrible Et ce palais si moche Peut-être que vous devriez reconsidérer vos fiançailles avec mon fils Oh oui ! Je veux retourner chez mon père maintenant Et je vais rompre ces horribles fiançailles Je suis sûr que mon fils a peut-être le cœur brisé Mais je m'arrangerai sur le champ pour vous renvoyer au royaume de votre père Dans votre horrible vaisseau Mon Dieu ! Elle ne manquera à personne Qui est cette charmante jeune fille ? L'amour de ma vie, mère La femme qui m'a ramené à vous, vivant Et le prince raconta toutes ses aventures à ses parents de sa vie dans les montagnes Mais je ne suis pas princesse, votre Altesse ! Mais qui a dit qu'un prince ne doit épouser qu'une princesse ? Les gens ne doivent se marier que par amour Et je vois que vous vous aimez vraiment beaucoup Ainsi, le roi de Golan invita le roi des montagnes Et son commandant en chef Et le mariage de Gerlog et de Grettary Fût célébré avec beaucoup de face et de splendeur Ils ne furent plus jamais séparés Et Gerlog et Grettary vécurent ainsi heureux pour toujours Sous-titrage Société Radio-Canada